Dans le cadre des activités d'appropriation du projet de constitution, des associations et partis politiques réunis sous la bannière des forces du changement pour la réfondation FCR ont animé une conférence de presse d'information sur le contenu de la nouvelle loi fondamentale afin d'obtenir un vote massif pour le 8 lors du référendum prévu le 18 juin prochain. Face à l'enjeu qui représente cet événement dans le processus du retour à l'ordre constitutionnel du Mali, les responsables des regroupements politiques ont évoqué devant leurs militants et sympathisants les atouts ainsi que les innovations majeures contenues dans cette nouvelle constitution et son importance dans la réfondation de notre pays. Tous les bons maliens, tous les patriotes, tous ceux qui sont établis à l'extérieur, qu'on sache réellement une seule chose, la nouvelle constitution est pour plus meilleure à l'ancienne constitution. Meilleure pour notre pays parce qu'il y a des innovations extraordinaires. Vous avez tous dit la lutte contre la corruption. On ne peut pas lutter efficacement contre la corruption parce qu'on ne peut pas arrêter certains responsables s'il n'y avait pas la cour des comptes. Aujourd'hui, on a une cour des comptes dans notre constitution, donc les grands voleurs, anciens comme nouveaux, seront attrapés par la cour des comptes. Ça, c'est un exemple. Le président, avant, on n'avait pas créé un mécanisme pour dire qu'on va démettre le président si ça ne va pas. C'est dans la nouvelle constitution. Comme tant d'autres, il y a beaucoup d'innovations qui sont très bonnes pour notre pays. La première, deuxième et troisième république ont opté pour la laïcité. Est-ce que ça empêchait la religion musulmane d'avancer ? Non. Mais c'est des politiques qui ont saisi en fait certains imams, ont voulu les utiliser pour contrecarrer l'action voulue par le peuple malien. La réfondation a été en fait décidée par les ANR. C'est le peuple malien qui a été consulté depuis la base. Ça a été dit tout à l'heure dans le préliminaire. Et dans ces conditions-là, nous estimons que pratiquer la religion musulmane chrétienne où les féticheurs suivent leurs fétiches, la constitution actuelle ne contrevient pas à cela. Avec la ferme conviction que cette nouvelle constitution permettra au Mali de rompre avec les anciennes pratiques et d'emprunter le train de la réfondation, les forces du changement pour la réfondation appellent à mobilisation générale pour une appropriation du projet de texte en vue d'un vote majoritaire pour le 8.